Générique ... Bonjour et bienvenue dans la seconde partie d'Ici l'Europe au Parlement européen de Strasbourg où il a été beaucoup question cette semaine d'immigration. La disparition de près de 2000 migrants depuis le début de l'année a donné lieu, on s'en souvient, à un sommet extraordinaire au niveau des chefs d'État et de gouvernement. C'était le 23 et 24 avril à Bruxelles. Mais au-delà des bonnes intentions, l'Europe a-t-elle enfin pris la mesure du problème ? Pour faire le point sur la question, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Chienghe, eurodéputée italienne du Parti démocrate de centre-gauche. C'est bien sûr le parti du Premier ministre italien Matteo Renzi. Madame Chienghe, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas encore que vous êtes née au Congo Kinshasa, naturalisée italienne. Vous êtes docteure en ophtalmologie. Mais vous êtes devenue surtout en 2013 la première femme noire à accéder au poste de ministre en Italie. Votre mandat de ministre de l'intégration n'a pas été un long fleuve tranquille, on s'en souvient. Vous avez été victime d'attaques racistes et sexistes d'une rare violence. On en reparlera peut-être dans ce programme. Mais nous allons commencer bien sûr par cette thématique de l'immigration et de l'asile dont vous vous occupez beaucoup ici à Strasbourg et à Bruxelles. Vous avez suivi le sommet européen. Êtes-vous satisfait des réponses qui ont été apportées par les dirigeants européens ? Il faut toutefois commencer par rappeler que c'est la première fois qu'il y a un sommet extraordinaire des chefs de gouvernement sur un thème bien spécifique, celui de l'immigration. Et je crois que ça, ça a été un premier pas pour une prise de conscience sur un thème qui n'est pas seulement un thème d'émergence, puisque ça fait des années que nous sommes en train de débattre sur ce thème sans trouver de solution. Mais malgré ça, il faut dire que selon moi, ça n'a pas été à la hauteur de la solution qui a été prise par les 28 gouvernements. Car je crois que les 28 gouvernements auraient pu faire mieux. Et pour moi, en ce moment-ci, la priorité, c'est celui de pouvoir faire des projets, des actions humanitaires dans la mer Méditerranée, en privilégiant le fait de sauver les vies. Et je crois que c'est ça la priorité. Et il faut que l'Europe se réapproprie de ça, de la centralité, de la vie humaine, de commencer à comprendre qu'avant tout projet politique, économique, on doit d'abord parler de la vie des êtres humains, de la vie de personnes. Justement, 22 000 migrants seraient morts en tentant de gagner l'Europe depuis 2000. Comme je le disais, près de 2000 personnes ont péri dans la Méditerranée depuis le début de cette année. On qualifie souvent cette mer de plus grand cimetière du monde. Les dirigeants européens se sont mis d'accord pour tripler le budget de l'opération Triton. Cette opération qui est donc menée par Frontex, l'agence européenne. Est-ce qu'en triplant les moyens de Triton, on va sauver des vies ? Il faut partir de ce que je viens de dire bientôt, puisque moi je crois que la vie humaine, il n'y a pas de prix à tout ça. C'est-à-dire, si on doit sauver la vie humaine, on ne doit pas commencer à regarder jusqu'à quel niveau je dois faire mes opérations, jusqu'où je dois aller. Non, on sauve, c'est tout. Est-ce que ça va être le cas avec Triton ? Parce que c'est une opération avant tout de surprenant, non pas de sauvetage. Le fait, ce n'était pas seulement de tripler les coûts de Triton, mais c'était de changer les objectifs à la base de Triton. C'est-à-dire, Triton jusqu'à présent est coordonné par Frontex. Et nous savons très bien que Frontex, c'est pour le contrôle des frontières aussi. Et puis Triton arrive jusqu'à 30 000 marins, tandis que je peux donner l'exemple de Mare Nostroum. Et sur ça, par exemple, je suis très orgueilleuse de pouvoir dire que je suis italienne, puisque pour la première fois, l'Italie, d'un gouvernement dont je faisais partie, dont je faisais part, on a pour la première fois fait voir à l'Europe quelle était la direction qu'il fallait suivre. Mare Nostroum, lancée à l'époque, suite à la tragédie de Lampedusa par le Premier ministre de l'époque, Enrico Letta, c'était une vraie opération de sauvetage et c'est ce que réclament aujourd'hui les défenseurs des droits de l'homme, l'ONU notamment. Or, vous me dites, on n'y est pas du tout. Triton, ce n'est pas une opération de sauvetage. Ce n'est pas une opération de sauvetage. Et je crois qu'il est grand temps qu'on puisse y rentrer, c'est-à-dire qu'on puisse reprendre ses objectifs pour les mettre dans l'agenda européen. Et selon moi, ça doit être une priorité et ça doit être obligatoire, puisque Triton, pour le moment, s'est laissé aussi à la discrétionnalité des États, c'est-à-dire qu'un État peut participer avec des moyens dont il dispose pour dire que je participe à une opération. Or, ce n'est pas ça la réponse. La réponse d'une vraie Union européenne, c'est celui de faire voir la vraie face de la solidarité. Et là où il doit y avoir les 28 pays, ça doit être obligatoire, l'opération de search and rescue, c'est-à-dire recherche et sauvetage. Et je mets au deuxième plan le fait de lutter contre les trafiquants des êtres humains, puisque la priorité, c'est sauver avec n'importe quel moyen. Il faut être un peu plus ambitieux. Être plus ambitieux, c'est-à-dire, selon moi, c'est sauver la vie, sans toutefois demander qui est devant moi et qui n'est pas devant moi. En vous écoutant, on a l'impression que les dirigeants se sont mis d'accord sur une réponse avant tout sécuritaire. Est-ce que c'est à cause de leurs opinions publiques ? Est-ce que vous pensez que les dirigeants européens aujourd'hui ont peur de leurs opinions publiques qui, on le voit à travers les sondages, sont de plus en plus contre l'immigration ? Moi, je crois que nous sommes en train de suivre l'agenda du populisme. Nous sommes en train de suivre l'agenda de celui qui crie le plus fort. Or, je crois qu'en ce moment-ci, moi, je ne suis pas obligée de courir derrière les gens qui font du populisme ou qui crient sur la fermeture des frontières. Moi, je suis ce qui est juste selon moi, ce qui est juste selon les valeurs de l'Union européenne, la vie humaine, le fait de pouvoir... Ce n'est pas en fermant les frontières qu'on doit résoudre les trous, puisque moi, d'ailleurs, je dis très bien que si je dois chercher une solution, j'ouvre le plus possible les frontières. Mais c'est la capacité politique, une réponse politique dont l'Union européenne doit répondre sur comment gérer le phénomène migratoire, sur comment gérer, disons, le déplacement, puisque nous sommes en train de parler pas d'une centaine de personnes, mais du déplacement des peuples de leur continent. Quelles sont les causes ? Affronter les causes, regarder et pouvoir intervenir dans la démocratie. Et que doivent répondre les dirigeants à leurs opinions publiques qui ont peur, on le voit, qui imaginent que l'Europe aujourd'hui fait face à un afflux incontrôlable d'immigrés qui vont venir dans leur pays ? Que doivent dire les dirigeants, à votre avis ? Eh bien, il y a des fois, je me demande même de quoi on a peur. Puisque je peux vous donner l'exemple du Liban, par exemple, ou l'exemple de la Jordanie, des pays qui sont autour de la Syrie. Alors, je vous signale que le Liban a 4 millions d'habitants. Et sur 4 millions d'habitants, il y a 1,2 millions qui sont des réfugiés de la Syrie. Donc, vous comprenez, c'est un quart de la population. Or, le Liban n'a pas les capacités de l'Union européenne. L'Union européenne comprend 500 millions de personnes. Et si je prends 2014, là où il y a 250 000 personnes qui sont arrivées, alors je me demande de quoi nous sommes en train de parler. Puisque, et prenant la France ou l'Italie, c'est comme si, par exemple, en France, on parlait de 15 millions de personnes. Or, nous n'y sommes pas. Nous sommes en train de parler de 80 000, peut-être, réfugiés. Donc, vous voyez qu'il y a des problèmes qu'on se pose qui sont liés aussi, moi, je crois, à la campagne électorale, au fait que chaque chose qu'on fait, et c'est comme si on était en train de chercher le consensus de la population. Alors, s'il y a des problèmes d'une réponse économique, où l'Union européenne doit donner des réponses bien concrètes sur le problème de l'emploi, le problème de la crise économique, il ne faut pas confondre avec un autre problème international sur les causes pour lesquelles les populations sont en train de se déplacer. Regardez sur ça et ne pas confondre et faire des associations qui ne sont pas justes. On va parler tout de suite, justement, de ce que l'Europe doit faire une fois que les migrants arrivent sur son sol. Certains migrants arrivent sains et saufs en Europe, heureusement, souvent dans le sud de l'Italie, mais le périple n'est pas pour autant terminé. Ils attendent parfois plus d'un an pour connaître la décision de la commission d'asile et se retrouvent coincés. On regarde tout de suite notre reportage. Ils ont traversé la Méditerranée, ont survécu à des embarcations surchargées, en quête d'une vie meilleure. Pourtant, leur nouvelle adresse est ce centre de rétention en Sicile. Deux migrants, ils sont passés quasi prisonniers, attendant la décision de la commission d'asile. Le centre abrite 3000 personnes, dont ceux pakistanais. Les passeurs lui avaient affirmé qu'il allait devoir attendre six mois avant d'obtenir un titre de séjour. Plus d'un an plus tard, il attend toujours. Un an, ça va. Mais si on me refuse le titre de séjour après 16 ou 17 mois d'attente, c'est trop long. D'autant qu'il n'y a pas grand chose à faire dans la région pour ces migrants. Certains travaillent illégalement sur des exploitations agricoles pour environ 10 euros par jour. C'est peu, mais ça permet de s'occuper. Lorsqu'on arrive quelque part, si on ne fait rien, on est triste, c'est stressant. Si je ne travaille pas au champ, je sors quand même. Je joue au football, histoire de faire quelque chose. Au sein de l'Union européenne, le droit d'asile est accordé à ceux qui fuient la guerre et la persécution. Ces migrants-là ont surtout fui la pauvreté. Quand leurs demandes d'asile sont rejetées, ils finissent en marge de la société italienne. Cécile Kenguay, il faut bien sûr faire la distinction entre les réfugiés, les demandeurs d'asile qui, eux, fuient des persécutions, notamment en Syrie. Vous avez évoqué le cas de la Syrie. Certains viennent du Yémen. Et les migrants économiques. Les réfugiés qui veulent demander l'asile en Europe, il y a un problème aujourd'hui, on le voit bien. Ils ne peuvent pas le faire, ou du moins très difficilement, depuis leur pays d'origine. Donc ils essaient par tous les moyens d'arriver en Europe. Une fois qu'ils se retrouvent chez vous en Italie, cela prend énormément de temps. Oui, il y a un problème aussi bureaucratique qu'affrontent les migrants. Puisque quand ils arrivent en Italie, par exemple, il y a le règlement de Dublin. Vous savez, le règlement de Dublin parle du fait que quand les migrants arrivent en Italie, en Grèce, Malte, en Espagne, ils doivent rester là-bas. Alors, la première chose que je dis... Parce que les migrants doivent, selon ce règlement, demander l'asile dans le pays par lequel ils sont rentrés. Exactement. Et les chefs d'État n'ont pas voulu changer cette règle. Non. Et ça n'a pas été affronté. Par exemple, au sommet extraordinaire, ils n'ont pas affronté comment distribuer les migrants dans les différents pays européens. Et je crois qu'avant d'arriver au fait qu'il faut aussi simplifier le processus pour la demande d'asile, il faut d'abord, premièrement, qu'on reprenne le règlement de Dublin. Et je crois qu'on doit aller dans la direction de reconnaissance mutuelle du statut de réfugié. Puisque ça n'a pas de sens qu'on puisse donner un statut de réfugié à une personne dans un pays et qu'il ne puisse pas circuler dans l'espace Schengen. Or, nous sommes en train de parler d'un espace Schengen de la libre circulation. Donc, il faudrait qu'on reprenne aussi le règlement de Dublin d'un côté. Il faudrait aussi qu'on puisse commencer à parler d'un plan d'admission, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut créer des centres de protection des migrants. Puisqu'en ce moment, la Libye est pratiquement en difficulté. Il n'y a pas un pays. Alors, les gens qui arrivent en Libye ne peuvent pas quitter la Libye et ils ne peuvent pas affronter aussi la mer Méditerranée. Il faut qu'on ait des centres aussi à côté de la Libye, c'est-à-dire dans les pays voisins, là où on peut commencer à accueillir des migrants. Quand on regarde les chiffres, 5 pays accueillent plus de la moitié des demandeurs d'asile à travers l'Union européenne. L'Allemagne et la Suède sont de loin les pays les plus généreux. Vous m'expliquez à l'instant que l'Europe n'arrive pas à distribuer, en somme, ces demandes d'asile. Car certains pays font très peu. On parle notamment des pays de l'Est. Oui, et je crois que c'est un thème que la Commission doit affronter. On doit arriver à pouvoir parler d'un partage équitable de responsabilités, mais aussi des migrants un peu partout. C'est pourquoi, au début, je me suis dit qu'on n'a pas eu une réponse politique. Une réponse politique des 28 pays doit engager les 28 pays sur leur responsabilité de la solidarité et sur le partage équitable des migrants et de leur vraie responsabilité dans cette politique migratoire. Donc, arriver à une politique commune européenne sur l'immigration. Or, nous n'en sommes pas là. C'est-à-dire, je ne sais pas, on n'a pas une même vision, mais il faut qu'on puisse y arriver. On a des stratégies, on a des directives et tout. Mais il y a toujours la discrétionnalité d'un pays de pouvoir appliquer sur son territoire les normes européennes. Et je crois qu'il est grand temps qu'on puisse commencer à parler d'une même politique de l'immigration au niveau de l'Europe. Et je crois qu'on doit arriver jusque-là, puisque j'ai l'impression qu'il manque un peu de courage. Or, la politique, c'est aussi ça. La politique, c'est aussi la capacité de voir très loin, la possibilité d'être ambitieux et de lancer des projets qui doivent être pour le futur et la construction de notre société. Le prochain sommet UE-Afrique va bien sûr parler du problème de la Méditerranée, mais aussi beaucoup du développement. L'Union européenne dépense des sommes non négligeables en termes de développement, d'aide humanitaire. Prenons l'exemple de votre pays d'origine, la RDC. On voit bien que les politiques de développement ont leurs limites. Oui, je crois qu'on ne doit pas se limiter seulement aux politiques de développement, mais on doit aller un peu plus loin. Moi, je fais partie, par exemple, de... Je suis vice-présidente des ACP Afrique-Caraïbe-Pacifique et je participe à des missions d'observation aux élections. Et en ce moment-ci, la RDC, par exemple, doit aller aux élections en 2016. Alors, ce n'est pas question d'arriver la dernière semaine pour aller voir comment est-ce que les gens doivent voter. La politique, c'est-à-dire de coopération internationale, c'est aussi de pouvoir accompagner les pays à un processus démocratique. Mais souvent, le problème, c'est la mauvaise gouvernance dans ces pays-là. C'est l'incapacité des élites à fournir de la croissance économique. Bon, je ne veux pas entrer dans trop de particuliers pour ce qui concerne les autres pays, mais je sais que si l'Union européenne a une valeur ajoutée dans tout ça, c'est de pouvoir utiliser le prix Nobel qu'il a gagné en 2012 pour qu'ils puissent accompagner aussi les pays vers la paix, vers la démocratie. On a toujours affronté l'Afrique d'une façon paternaliste, c'est-à-dire que c'est juste pour aider, c'est juste pour... Mais il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà de ça et commencer à parler d'un vrai partenariat et de pouvoir accompagner ces pays à pouvoir être vraiment indépendants de tous les points de vue. Et je crois que c'est aussi la responsabilité des dirigeants. Et si vous me permettez juste un mot, puisque ce qui m'a vraiment touchée est qu'après la tragédie de Lampedusa, je sais qu'il y a eu beaucoup de tragédies. Ne pas avoir une position assez forte de l'Union africaine ou des dirigeants africains, c'est un peu choquant. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la responsabilité de l'Europe, mais je demande aussi la responsabilité et que l'Union africaine puisse être présente dans tout ce processus. Et que comme Europe, on doit apprendre à pouvoir collaborer, on doit apprendre à pouvoir dialoguer et parler avec les pays africains pour qu'ils puissent prendre aussi leurs responsabilités. Cécile Kiengé, je rappelle que vous êtes députée européenne italienne du Parti démocrate italien, ancienne ministre de l'intégration. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cette édition d'Ici l'Europe. Vous restez bien sûr sur France 24 pour plus d'informations. A bientôt.